Il est reconnu comme étant l'un des cofondateurs du groupe terroriste Al-Shabaab. Et pendant plusieurs années, il a servi comme commandant en second du groupe. Moukta Robaou, alias Abu Mansour, était le commandant en chef et stratège de bataille pour le groupe affilié à Al-Qaïda, basé au centre-sud de la Somalie. Mais en 2013, Robaou fut démis de ses fonctions par le leader du groupe Hamid Godan, tué dans une attaque aérienne en septembre 2014. Mais plus tôt ce mois-ci, les Etats-Unis l'ont enlevé de leur liste de sponsors de la terreur après cinq ans. Et ce dimanche, les autorités annonçaient qu'il s'était rendu. Moukta Robaou a subi une déclinaison majeure avec Al-Shabaab. Une fois que le commandant a des différends avec ses chefs, il est vu comme un traître et un ennemi. Il est également isolé par ses anciens membres et a besoin de toute aide qu'il pourrait avoir. C'est un terroriste connu. Comme le gouvernement se charge de son cas, il sera à présent le centre de l'attention. La nouvelle de sa suppression de la liste mondiale des terroristes recherchés n'a pas été bien reçue par le groupe, lançant des attaques successives sur son refuge dans la région de Bakoul. Il est le quatrième commandant en chef à se rendre dans les récentes années depuis 2014. Zakaria Ismail, chef des renseignements d'Al-Shabaab, avec 3 millions de dollars de primes, s'est également rendu aux autorités, ainsi que Hassan Dahir Awais et Mohamed Saïd Atam, qui était le chef d'Al-Shabaab dans la région semi-autonome de Puntland, dans le nord de la Somalie. Les autorités ont accueilli sa réédition, mais rien n'est clair à propos de comment ce geste récent va impacter sur les actes d'Al-Shabaab à travers le pays. Plus tôt cette année, le groupe militant était classé comme étant le groupe le plus meurtrier sur le continent africain, surclassant Boko Haram, qui a récemment rejoint le groupe État islamique. Le groupe n'a pas encore fait formellement état de la réédition de Robao. Cependant, beaucoup espèrent que cela mettra fin à cette effusion de sang qui a déjà causé la mort de milliers de personnes.